Générique Bonjour à tous, son début de ce matin avec la détresse des Marseillais surclassée hier par l'OL. La Provence dresse un constat sans appel et estime que l'équipe de Rudy Garcia a volé en éclats, comme la semaine dernière face à Monaco, plutôt inquiétant à une semaine de la clôture du Mercato. En Angleterre, le week-end a malheureusement été marqué par la terrible image de Ryan Mason, évacué sur civière et sous assistance respiratoire après un choc tête-contre-tête avec Gary Cahill. La presse est sous le choc et l'incertitude règne sur son cas. Opéré d'une fracture du crâne, le joueur de Hull City serait selon plusieurs tabloïdes entre la vie et la mort. Une information démentie par son club qui a annoncé tard hier soir que Mason est dans un état stable. Allez, on parle tout de même Mercato avec le retour au premier plan du dossier Wayne Rooney. Devenu ce week-end le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United, l'attaquant anglais pourrait bientôt partir, puisque José Mourinho a ouvert la porte à un départ de son numéro 10 vers la Chine. Au Portugal, la presse a une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Tous les quotidiens sportifs s'accordent à dire que Gonzalo Guedes va quitter le Benfica et qu'il n'a pas joué ce week-end car son départ est imminent. Annoncé entre Paris, Monaco et Manchester United, le joueur aurait même déjà fait son choix et souhaiterait rejoindre le PSG selon record. Les discussions entre les deux clubs pourraient même aboutir dans les prochaines heures, surtout que Paris est pour l'instant le seul club à avoir fait une offre formelle au Lisboète. En Allemagne, un autre joli coup est sur le point d'être officialisé. Bild avirme avec certitude que le Borussia Dortmund a bouclé l'arrivée du jeune attaquant suédois Alexander Issac, présenté comme le nouveau Zlatan Ibrahimović. Ce dernier était annoncé tout proche du Real Madrid, mais finalement le club allemand a été plus rapide et surtout plus généreux puisqu'il n'a pas hésité à débourser 9 millions d'euros. Une photo d'Issac signant son nouveau contrat a même déjà fuité sur les réseaux sociaux. L'officialisation est imminente. Et on termine à la une de Haas pour retrouver Zinedine Zidane qui a disputé ce week-end son 38e match de Liga à la tête du Real Madrid. L'occasion pour le journal de faire le bilan de cette première année de championnat exceptionnel en termes de statistiques. Depuis son arrivée, les Méringués ont pris 9 points de plus que le Barça et 17 de plus que l'Atletico, les Madrilènes qui ont par ailleurs tourné à 2,92 buts par match. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, très bonne journée à tous sur Footmercato et on se retrouve demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.